Ouais, chaud chaud la nouvelle ! Hey salut mon petit poulet, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et là tu vois la reprise, attention, une vidéo à la con, parce qu'il y a pas toujours que des bonnes nouvelles dans l'industrie, mais là tu vois ça m'embête parce qu'on va parler d'Horis, Horis qui est peut-être, non pas peut-être, c'est sûrement en fait ma marque horlogère suisse préférée. J'adore ce qu'ils font, que dans la gamme de plongée, gamme pilote, gamme hartelier, tout ça j'adore, enfin gamme classique. Bref, elle figure au rang des rares maisons horlogères indépendantes, et le lancement du calibre 400 a été une nouvelle importante en la matière. En effet, Horis m'autorise la plupart de ses montres avec le calibre Cellita, le SW200 comme sur cette Horis, magnifique, Horis B-Crime Pro Pilot avec son bracelet acier. Franchement y'a rien à dire, le mouvement est précis, c'est fiable, ça reste abordable. Parce qu'abordable, aujourd'hui une Horis B-Crime Pro Pilot comme ça, ça coûte plus de 2000 balles. Faut savoir qu'il y a quand même 11 ans à peu près, 10-11 ans, on pouvait avoir une Horis pour le prix d'une Seiko, ça coûtait 500 balles maximum. Faut voir la claque que ça a pris. On pouvait aller chez Histoire d'Or, à côté des bijoux t'avais des Clues, il y avait des Horis. On va dire que c'était le plus haut de gamme qu'ils proposaient, mais bon, on va dire que c'était quand même accessible. Et là, chaque année, comme ça, j'ai vu les prix évoluer. Mais pourquoi ? Ça monte autant ? Pourquoi ? Parce qu'ils développaient en interne des mouvements calibres maison. Avant ce calibre 400, il y a eu quand même des propositions chez Horis avec les calibres 111, 112 et 113, se caractérisant par une autonomie exceptionnelle de 10 jours. Ouais, 10 jours. Bon, c'est des mouvements à remontage manuel, dont les prix sont supérieurs aux tarifs proposés généralement par Horis avec leur Sedita. Il manquait à cette belle manufacture fondée en 1904, un mouvement automatique digne de ce nom, le calibre 400. Voilà. Un mouvement garanti 10 ans avec une réserve de marge de 5 jours. Un mouvement hyper fiabilisé. Enfin, c'est là que le bas blesse parce que fiabilisé… L'ambiance, elle est pas formidable, mais… Ambiance quand même ! Pouah ! N'importe quoi ! Et donc là, tout ce que je vais dire ici n'engage que moi, finalement, parce que t'en entendras peut-être pas parler ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de retours. Je discute avec beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés. Dans l'industrie aussi, on me rapporte qu'il y aurait quelques soucis sur le calibre 400. Alors on peut tomber sur des bonnes séries, ultra précises. Et puis des fois, il y en a des un peu moins précises. Alors Horis donne le ton ici avec un mouvement maison complet, redoutablement ingénieux. Le calibre 400 doit être fiable sur la durée, performant, résistant à l'usure et au champ magnétique. Avec une réserve de marge supérieure aux autres. 5 jours ou 120 heures de réserve de marge, on voit pas ça partout. Et là, plusieurs pièces rentrent en jeu, dont les barils et jumeaux, qui permettent d'offrir cette exceptionnelle réserve de marche. Chacun abrite un ressort moteur allongé permettant de stocker l'énergie. Environ 2 jours et demi chacun. Ça fait 5 jours. En plus, avec ce calibre, la marque innove avec un système de rotor plus fiable. Le roulement à billes habituellement qu'on trouve sur les masses oscillantes est ici remplacé par un système de glissière à faible frottement. Donc tous ces éléments permettent de réduire les effets d'usure et puis augmenter la fiabilité et réduire les pannes. C'est pour ça qu'ils se sont pas gênés à garantir la montre aux 10 ans. Classe. D'ailleurs, la révision, attention, c'est tous les 10 ans. On estime une montre automatique, donc mécanique en général, faut la réviser tous les 5 ans. Là, tous les 10 ans. Garantie 10 ans, révision tous les 10 ans, même si ça coûte un peu, parce que c'est plus de 3000 balles quand même le truc. Eh ben on s'épare d'une révision régulière, donc dans le temps, on peut s'estimer content. Et il faut savoir qu'en SUCE, en SUCE, en plus, le mouvement est composé de plus de 30 composants non ferreux et antimagnétiques, dont une roue d'échappement et une encre en silicium. Le résultat, c'est un mouvement aux propriétés antimagnétiques remarquables, dépassant largement la norme ISO 764. Incroyable. Donc, forcément, une précision accrue, parce qu'en fait, elle dépasse les standards du COSC. Le COSC, c'est pas ce que c'est. Le contrôle officiel suisse des chronomètres. Voilà, qui garantit que le calibre ne dépasse pas une dérive journalière de moins 4 plus 6 secondes. Eh ben, chez Horace, ils te disent, nous, c'est du moins 3 plus 5. Bijoux. Les prix démarrent à 3300 euros. C'est sûr, c'est pas donné. Avec une telle annonce, il n'y a pas à avoir peur, quoi. Tu fonces. Tu dis, j'ai le budget. Là, j'ai une montre garantie 10 ans. Roule ma poule ou mon poulet. Bref, moi, quand j'ai vu ça, ce que je kiffe Horace, quand même, depuis plus de 10 ans. J'adore cette marque. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, là, c'est des boss, les mecs. Une marque indépendante qui propose un truc pareil. En plus, il est cool. Le mouvement, il est joli. Il a un petit côté un peu industriel, un petit peu brune de décoffrage. Moi, j'adore ça. En plus, le mouvement a une architecture telle qu'on retrouve un petit peu la forme de la mascotte Horace. C'est l'ours. Franchement, les mecs, ils assurent. Mais voilà, ce mouvement, il est sorti en 2020. Et puis, on est en 2023. Ça fait pas tout à fait trois ans, mais il y a déjà un bon retour d'expérience. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours sur ce mouvement. J'ai eu des très, très bons retours. Ah oui, on disait, la montre, elle est ultra précise. Waouh, il me reste encore huit ans, dis donc, avant de faire une révision. Enfin bon, les mecs contents, normal. J'imagine bien. Mais là, malheureusement, c'est là que le bas blesse. C'est qu'en termes de précision et de fiabilité, c'est pas ça. Là, j'ai eu quelques cas quand même de changement de date, un petit peu erratique. Ça passait quand ça voulait. C'était à peine le soir, comme ça, hop, le soleil se couche, paf, on change la date. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pas possible. Bon, c'est plutôt rare. J'ai pas eu beaucoup de cas comme ça, mais il y en a eu quand même. Un réglage assez difficile, c'est plutôt, on a l'impression en fait que c'est pas net comme façon de régler la montre. Un truc qui va pas au niveau de la couronne quand on la tripote, c'est bizarre. Bon, encore, c'est peut-être, on va dire, le schéma interne qui impose ça. Ça fait partie des retours comme ça, un petit peu négatifs. Par contre, bon, Auris sont quand même assez fiers d'annoncer leur dérive journalière de moins 3 plus 5. Eh ben ça, par contre, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup. C'est chiant. Il y a eu beaucoup de retours quand même négatifs là-dessus. Effectivement, il y en a qui se sont amusés à la portée tous les jours, même jusqu'à un mois, ils se sont retrouvés quand même avec une dérive de cinq minutes. Cinq minutes, c'est forcément ça calme. J'ai même eu un témoignage d'une personne qui a acheté deux montres et les deux ont eu un problème. renvoi en SAV, retour SAV. Ça redéconne. Renvoi SAV, retour SAV. Très, très moyen. Ça s'est arrangé, mais très, très moyen au niveau du réglage de la précision. C'est pas top. Voilà, c'est pas génial. J'ai eu beaucoup de retours sur une dérive journalière qui dépassait souvent les 20 à 30 secondes par jour. Oui, forcément, c'est journalier. Pourquoi je dis ça ? Bon bref, on est très loin de ce qui est promis par Auris. Alors attention, j'ai eu d'autres témoignages, comme je le dis, sur ce mouvement, comme quoi c'était très très bon. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pas dit que c'était de l'adobe. Je dis que des fois, on peut tomber sur de l'adobe. En tout cas, quand on dépense plus de 3000, ça va jusqu'à 4000 et quelques, ça, ça pique un peu, parce qu'on se dit, waouh, super Auris. Puis là, on se retrouve avec un truc qui est encore moins bien réglé que le Célita que j'ai sur mon Auris Becran ProPilot qui coûte environ dans les 2000 euros. Des fois, il vaut mieux peut-être un peu moins dépenser, en tout cas pour moi, parce que la précision ultime comme ça, c'est pas mon gros délire. J'aime bien quand une montre, elle est quand même relativement précise. Là, on est entre 3, plus 3, plus 5 secondes sur la mienne, ce qui est très très bon. Il n'y a rien à dire. Quand on passe la date, là, il y a un petit réglage, parce que c'est un mouvement Célita, mais un petit peu modifié par Auris, tu vois, retravaillé, etc. Et là, on a un passage de date, là, à minuit, tac ! Ça, c'est précis, j'adore. Qu'à l'avenir, parce que là, c'est encore actuel, ce que je vous dis. Là, on est au mois de mai 2023, et on a encore des montres neuves, Auris, avec ce mouvement en calibre 400, qui ont quand même des problèmes de dérive journalière. Alors bon, ne vous inquiétez pas trop, la montre, elle est quand même garantie de 10 ans, mais j'avoue que, à peine reçue la montre et la renvoyer en SAV, n'importe quoi. Bref, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront dans cette vidéo, au travers de ces témoignages. N'hésitez pas à un commentaire, est-ce que vous avez des craintes ? Parce qu'au contraire, vous vous en foutez, ça m'étonnerait. En tout cas, ce ne serait pas bien. Je vais peut-être faire un sondage, dans quelques temps, pour voir un pourcentage de mauvaises expériences ou pas, tu vois, voilà, c'est pour avoir un vrai retour, on va dire. Parce que moi, c'est des témoignages par-ci, par-là, que je viens piocher sur les forums, sur Instagram, tout ça, mais je pense quand même qu'il y a matière à réfléchir et puis j'espère que la marque va progresser dans le bon sens. J'espère que t'as kiffé, hein, je reviens très vite, n'aie pas peur, arrête de chialer, il y a d'autres vidéos si t'as envie de te faire plaisir. Puis abonne-toi, pouce, hein, et j'en reviens bientôt. Allez, à plus.